Le premier point, c'est qu'il ne faut pas mettre de la classe inversée partout. Les élèves s'attureront très vite. La classe inversée, c'est des moments dans des séquences dans lesquelles on peut le faire. Premier point. Deuxième point, dans un établissement scolaire, ça peut être un projet général qui vise autre chose, je dirais que la classe inversée, qui vise à développer la capacité des élèves à devenir plus autonomes dans leurs apprentissages, en étant capables, de manière individuelle, sans forcément avoir des enseignants, d'aller approfondir un enseignement ou d'aller rechercher des ressources différentes pour mieux apprendre. Alors ça, c'est un point. Mais, 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 il faut aussi rappeler que la classe inversée, ce n'est pas à l'école et à la maison seulement. Ça peut être en classe et hors classe dans l'établissement. Alors, quelles sont les contraintes ? Eh bien, dès lors que vous mettez en jeu des technologies, dès lors que vous mettez en jeu du travail de groupe, dès lors que vous mettez en jeu des pratiques de projet, eh bien, il faut une certaine souplesse. Souplesse dans les locaux, souplesse dans le temps, parfois, parfois il faut modifier le temps, mais aussi, il faut ce qu'on appelle une infrastructure robuste. Dès lors que vous introduisez les TIC dans la classe inversée, et en particulier les vidéos, eh bien, il faut que le débit Internet soit suffisant dans l'établissement scolaire, que les élèves puissent éventuellement accéder à des matériels pour pouvoir consulter ces vidéos. Ainsi, si on travaille sur le hors classe dans l'établissement scolaire, est-ce que les élèves peuvent aisément accéder à un ordinateur connecté à Internet pour travailler, faire ce travail d'inversion ? Est-ce qu'un élève peut produire des documents ? Et donc, est-ce qu'il a accès à ces ressources-là ? D'autant plus qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas forcément ces ressources-là à disposition personnellement. Ça coûte cher, et puis ils ont tous, ou presque maintenant, un téléphone portable ou un smartphone, mais ça ne suffit pas pour répondre à tous les besoins de la classe inversée. Donc l'établissement doit se soucier de ce que j'appellerais l'environnement favorable à l'apprentissage en classe inversée. Et ça, ça se travaille collectivement, et évidemment en lien aussi bien avec les enseignants qu'avec les documentalistes ou qu'avec les personnels de vie scolaire qui peuvent aussi être très utiles dans l'accompagnement des élèves dans cette partie inversée.